Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de C'est Éthique et Journalisme. Aujourd'hui on va s'intéresser, une fois n'est pas coutume, à une séquence vidéo plus qu'un article écrit. C'est quelque chose qui est passé dans le magazine de la santé sur France 5, où Gilles-Éric Serralini était invité pour parler de pesticides, de goûts exactement, des pesticides dans le vin. Séquence d'intro. Alors comment ça va se passer ? A chaque fois qu'il y aura des conneries de dites, on fera une petite pause, et puis on expliquera pourquoi ce sont des conneries. Je tiens à préciser, enfin j'espère en tout cas, que comme c'est du service public, France 5 ne va pas, je sais pas quoi moi, porter atteinte au droit. Enfin voilà, ça appartient à tous les français, c'est le service public. Donc voilà, merci de ne pas faire votre privé, et de laisser les gens un petit peu se documenter avec une critique positive, j'espère, d'une de vos productions. Voilà, voilà, c'est parti. Jérôme Douzelet et Gilles-Éric Serralini, bonjour. Attention, donc Gilles-Éric Serralini, c'est le voyant rouge qui s'allume. Immédiatement, évidemment, charlatan, fraudeur scientifique, je vous mets les liens en description. Il a un passif qui est dégueulasse. Bonjour. Alors Jérôme Douzelet, vous êtes artisan cuisinier dans le Gard, et administrateur du comité de recherche et d'information indépendante sur le génie génétique. Ok, pas mal. Et Gilles-Éric Serralini, vous êtes biologiste moléculaire à l'université de Caen. Et charlatan. Vous vous intéressez depuis des années aux OGM et aux pesticides, et vous venez aujourd'hui tous les deux avec ce livre, sur le goût des pesticides dans le vin. Regardez bien ce qu'il y a sur le bouquin, c'est ici que ça se passe. Un ouvrage de santé publique, une expérimentation, plus qu'un long discours, signé Marc Vérat. Donc ça, ça s'appelle un argument d'autorité. Marc Vérat, cuisinier savoyard reconnu, forcément, si c'est lui qui le dit, alors ça doit être très très bien. Évidemment, ça n'augure pas de ce qu'on trouve dans le bouquin, ça veut juste dire qu'il est d'accord. Chez Actes Sud, alors les... Nouvelle pause, Actes Sud, Actes Sud, je vais faire des pauses pas mal en fait. Actes Sud, c'est la maison d'édition de Françoise Nyssen, la ministre de la Culture, qui baigne dans une espèce de halo d'anthroposophie, qui est une philosophie un peu mystique du début du siècle dernier. Pareil, je vous mets les descriptions, etc. C'est un espèce de truc d'allumé avec M. Steiner à la barre. Quand on tombe sur un truc de pain-pain comme ça, et que c'est présenté chez Actes Sud, il y a toutes les chances que ce soit très perché, voire scientifiquement indigent, bien entendu, comme ce truc. Le goût des pesticides, ça veut dire que les pesticides ont un goût reconnaissable ? Oui, tout à fait. On peut les déceler dans de l'eau, comme on le fera tout à l'heure avec vous, pour vous le démontrer, mais aussi les reconnaître ensuite dans le vin. Et ils ont des goûts très différents, tous, ou pas ? Alors, les goûts sont très divers, mais il y a une trame qui est constante, qui est une sensation d'assèchement, une sensation de brûlure en gauche, une sensation de picotement, et... Non, ça c'est le vin, ça. Il nous dit que les goûts sont très divers, mais qu'il y a toujours la même sensation. Bon, moi déjà, c'est pas la définition que j'ai de divers. Et puis surtout, on va voir plus tard, qu'en fait, quand ils vont faire goûter des vins, il y a plusieurs pesticides dans les vins. Comment est-ce qu'ils reconnaissent ce qu'est le pesticide ? Ou alors, est-ce qu'ils les mettent... Ça provait. Une certaine inhibition des papilles, donc ne pas manger immédiatement après, sinon on a de la peine à déceler. Retenez bien ça, inhibition des papilles. Ce sera intéressant pour la suite. Les saveurs et les arômes vrais. Il n'y a pas une semaine sans qu'on parle de traces de pesticides dans les fruits et légumes. Merci de nous rappeler que Génération Futur fait des petits dans tous les médias français, c'est bien gentil. Selon vous, dans le royaume de la véticulteur, c'est le pompon. Alors, la véticulture est en France un des secteurs qui consomme le plus de pesticides, donc effectivement... Oui, ça c'est vrai. On est sur, je ne sais plus quoi, à 4% de terre viticole avec quelque chose comme 20% d'utilisation de pesticides. Enfin oui, c'est le gros bonnet de l'utilisation de pesticides en France. Effectivement, on en retrouve à de très hautes doses. Je dirais que les enjeux économiques en font aussi un des produits les plus traités pour ne pas perdre la véticulte et ne pas perdre les bénéfices économiques. Alors, vous avez mené une expérience, une étude. Alors, si ça c'est une expérience, moi je suis la reine d'Angleterre. Voilà. Évidemment, qui est retracé dans ce livre. Donc, vous allez reproduire une étape avec nous. Expliquez-nous ce qu'on va faire. Oui, l'étude est publiée aussi scientifiquement. Alors, il est publié dans un journal avec un facteur d'impact tout pourri et il est financé par Biocop et La Nature qui ne prennent pas de risques puisqu'effectivement, les résultats vont dans le sens de ce qu'ils attendaient. C'est d'ailleurs le principe d'engager Générique Serralini pour faire les expériences. Quand on a envie d'avoir un résultat et qu'on l'engage, c'est le résultat qu'on trouve. Donc ça, c'est très pratique d'avoir des pimpins qui ne savent pas faire des protocoles. Je vous ai trouvé deux petits articles qui démontent parfaitement les expériences qu'ils ont faites. C'est pareil, je vous les mets en description parce que ce serait long d'expliquer déjà qu'on se tape toute la vidéo. Donc, vous aurez plus de connaissances en description que ce que je vais en dire moi. Moi, je vais juste parler de l'émission et des conneries qu'ils font. Si vous avez le principal pesticide du monde qui a fait de gros débats dans les agences internationales et dans les médias, c'est du Roundup. Alors, non. Ça n'a pas fait débat dans les médias, si. Mais dans les agences internationales, ça n'a pas fait débat en fait. C'est juste le CRC qui a fait des extrapolations qui sont un peu foireuses. Mais toutes les autres agences, elles sont extrêmement claires. Et il n'y a pas de risque particulier aux doses qui correspondent aux normes auxquelles on les ingère. Donc, je ne sais pas de quel débat il parle. Dans les médias, oui. Mais scientifiquement, pas tellement. Et donc, je me permets de vous le faire sentir ? Permettez-vous. Simplement, comme ça. On fait sentir en amont. On explique ce que ça doit sentir. Donc là, ils savent à quoi ils s'attendent. Et ils savent en plus le goût qu'ils cherchent. Parce que peut-être que pour lui, c'est du pétrole, mais peut-être qu'on aurait pu avoir un autre goût dans le nez. En fait, on ne sait pas. Mais là, pour l'instant, du coup, l'expérience qu'ils vont faire pour reproduire je ne sais quoi sur le plateau, elle est déjà biaisée. J'espère que ce qu'ils font dans leur expérience et qu'ils relatent dans le bouquin, ce n'est pas ça. Vous l'avez remarqué. Et j'en ai pris quelques gouttes. Je l'ai mis dans une bouteille. C'est d'ailleurs Jérôme Douzelet qui a bien secoué. Et ensuite, on l'a remis dans l'autre bouteille. Et donc, vous l'avez aux doses où on en trouve dans les vins français. D'accord. Parce que c'est le principal herbicide de la vigne. Et c'est à quelle dose, donc, dans les vins ? Et donc, là, c'est aux alentours de 10 à 15 ppbb. Oui. Ça veut dire en microgrammes par litre. D'accord. On va pinailler parce que je n'aime pas. Pas exactement. Alors, je ne sais pas ppbb, c'est ppb. Ça veut dire ppbillion, donc partie par milliard. Ça correspond à une partie pour un milliard de contenants. Ce n'est pas exactement des microgrammes par litre. Parce qu'il faut que les parties aient la même masse volumique que le contenant. Donc, là, déjà, ce n'est pas forcément le cas. Et il faut surtout que la densité du contenant, elle soit de 1 pour qu'on puisse extrapoler, pour avoir une division qui ne se fasse pas. Il se trouve que la densité du vin, ce n'est pas exactement 1. C'est plutôt du 0,98. Donc, voilà, pour la vulgarisation, c'est acceptable. Pour des données scientifiques, j'espère que ce n'est pas ça dans son expérience. Ce n'est pas tout à fait correct. On peut garder l'approximation, mais il faut savoir que ce n'est pas la même chose. Donc, vous avez du glyphosate, mais bien d'autres produits. Et bien d'autres produits. Il va falloir qu'ils les reconnaissent dans l'expérience. Je vous laisse commencer, Marina. Personne au monde n'avait jamais goûté les pesticides aux doses où ils sont dans le vin. Et 90% des vins traités en ont des pesticides. 90% des vins traités ont des pesticides. Ça veut dire que les 10% de vins traités, ils ont quoi ? Ils sont traités par quoi ? C'est quelqu'un qui prend un verre et qui se dit « Tu cules les bâtards, fils de... » Non, je ne sais pas, c'est ça traiter un vin qui n'a pas de pesticides ? J'ai un manque, là, j'ai un manque. « Seulement du Roundup, mais d'autres pesticides. » « Alors là, on a quoi ? » « Alors là, vous avez un verre avec et un verre sans. » « Ah, d'accord. » « Aux doses où on les trouve dans le vin. » « Et je vais vous demander... » « Il faut qu'on vous dise dans lequel il y a des pesticides. » « Voilà. » Encore une fois, là, on est d'accord que c'est pour les besoins journalistiques. Ça n'a strictement aucun intérêt. C'est même pas du simple aveugle. Si, c'est du simple aveugle. Parce que Marina et Régis, ils ne savent pas ce qu'ils goûtent. Mais ce n'est pas du tout du double aveugle, puisque eux, ils savent ce qu'ils donnent. Céralini et machin. « Dans lequel vous avez cette odeur caractéristique que vous avez sentie, mais qui là, maintenant, se trouve diluée. » « On ne risque rien à le goûter. » « D'un quel point, Marina ? » « Vous risquez autant qu'à boire un fond de verre de vin commun. » « Dans 90% des verres communs, vous avez des pesticides. » « Moins l'éthanol. » « Cancéristique de groupe 1. » « Alors, là, c'est un test un petit peu simplifié par rapport à ce qu'on fait, mais il faut vous... » « Oui, j'espère que les tests, ils ne sont pas non seulement moins simples que ça, mais aussi plus rigoureux, s'il vous plaît. » « Vous vous attachez vraiment aux sensations. » « Aux sensations en bouche, dans le palais. » « Oui, en bouche, par exemple, tout du cul. » « Ce qui va pouvoir être troublant. » « Je suis obligé de vous aider, parce que c'est un test qui prend un peu plus de temps que ça d'habitude. » « Normalement, nous avons des spécialistes, 71 spécialistes, 195 tests, et donc ils vont reconnaître le pesticide dans 5 verres. » « Des spécialistes qui sont sur les spécialistes du goût. » « Si, il faut qu'ils reconnaissent le pesticide. » « Ça veut dire que dans les vins qu'ils ont présentés dans les expériences, il faut qu'ils aient enlevé tous les autres pesticides pour ne garder qu'un seul goût. » « Je ne vous dis pas comment le vin, il a été trituré, si c'est le cas. » « Ou alors, c'est Séralini qui bave de la merde. » « Ce serait surprenant. » « Professionnel de la vigne ou de la cuisine, parce que les cuisiniers ont beaucoup de papilles et détectent bien. » « Et ils ont tous reconnu le goût ? » « Alors, 80% des spécialistes arrivent à savoir dans quel verre ça se trouve. » « Oui. Non, je vais me tromper. » « Ça, je dirais que c'est de l'eau pure. » « Oui. » « Et ça, c'est de l'eau pétroler. » « Très bien. » « Il a eu juste. On lui a demandé s'il était sûr de lui. » « Il a dit que c'était très net. » « Non, non, je vais me tromper. » « Alors, a priori, quand c'est très net, en général, on ne dit pas qu'on va se tromper si on fait une erreur. » « Voilà, on est sûr de soi. » « Donc, un petit doute quand même sur ce qu'il a donné. » « Je le vois aux numéros qui sont marqués, qui ont été répartis au hasard. » « Moi, je dirais que l'eau pure est là et l'autre là, mais pour moi, ce n'est pas évident. » « Lequel ? » « Que l'eau pure est là et l'autre est là. » « C'est le contraire. » « Alors, voilà. Là, par contre, du coup, 50-50, Marina s'est trompée. Écoutez bien. » « Ça ne me paraissait pas évident, honnêtement. » « Mais monsieur a peut-être plus l'habitude de boire du vin. » « Wop, hop, hop. Monsieur a peut-être plus l'habitude de boire du vin. » Alors, ça, c'est un nom. Ça s'appelle une rationalisation par l'invocation d'une hypothèse ad hoc. Ça fait bizarre comme mot. Une hypothèse ad hoc, c'est tout ce qui va venir après un résultat pour essayer de l'expliquer. Donc, quand on monte un protocole, eh bien, on a telle hypothèse, tac, 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 tac. Et on dit, voilà, voilà, s'il se passe ça, c'est ça, s'il se passe ça, c'est ça, etc. Et on a des résultats. Quand on fait des hypothèses ad hoc, c'est-à-dire qu'on n'est pas content des résultats et qu'on va invoquer d'autres trucs qui vont effectivement expliquer ce résultat qu'on n'attendait pas. Quand on fait un truc comme ça, en règle générale, il faut refaire un protocole avec d'autres hypothèses. Là, évidemment, c'est très facile. Ah ben, vous n'avez peut-être pas l'habitude de boire du vin, surtout que c'est de l'eau qui goûte. Donc, ça n'a aucun rapport. Donc, bon, moi, j'ai l'Éric Siralini, il a un petit chapeau avec des hypothèses ad hoc. Et puis, il en tire au hasard. Donc, là, il tombe sur celle-là. Peut-être aussi parce que je suis un peu le nez bouché, c'est-à-dire que ça va vous bloquer les papilles de manière un peu durable. Mais si vous avez commencé par l'eau, il est normal que vous ayez eu plus de peine à détecter derrière. On nous dit qu'il y a un retard sur les pesticides. Ça veut dire que, sur certains pesticides, donc là, apparemment, sur le glyphosate, puisque c'est ça qui goûte, enfin, sur le round-up. Ça veut dire que, soit elle a goûté l'eau en premier, et le truc n'a pas de goût. Donc, elle ne peut pas savoir. Et puis, après, elle a goûté le truc. Donc, là, elle aurait dû détecter un goût. Soit elle a détecté, soit elle a goûté le truc en premier, le pesticide, et après, elle a bu de l'eau. Mais quel goût est-ce que ça inhibe ? Bah, rien ! Ça n'a pas de goût, l'eau. Alors, j'imagine que dans le vin, ça a un intérêt, mais dans l'eau, ça n'en a aucun. Écoutez bien. C'est pour ça que, d'habitude, on a 3 à 5 verres. C'est pour ça que, d'habitude, on a 3 à 5 verres. Ça veut dire quoi ? Est-ce que ça veut dire que, quand quelqu'un goûte le premier verre et qu'il y a le pesticide dedans, est-ce que ça veut dire que, sur les 2 ou 3 ou 4 verres qui suivent, il y a un phénomène d'inhibition qui fait qu'il y a moins de goût ? Auquel cas, ils savent que le pesticide est dans le premier. Et en fait, ce n'est pas le goût du pesticide qu'ils découvrent, mais le fait qu'ils en aient bu. Ou alors, est-ce que ça veut dire qu'ils le boivent à la fin et que, du coup, les premiers ont énormément de goût, mais du coup, ils savent qu'ils l'ont bu à la fin. Et donc, à nouveau, ce n'est pas le goût qu'ils ont senti, mais l'effet du pesticide. C'est assez bizarre. En tout cas, je vous mets les liens pour les expériences. J'ai dit, j'espère que ce qu'ils ont fait dans les vraies expériences, c'est autrement moins bullshitesque que ce qu'ils font là. Parce que ça, pour expliquer au grand public, qui n'y verra probablement que du feu, c'est assez terriblement nul. Scientifiquement, il ne se passe rien. Et pourquoi vous avez fait cette étude ? Pour une raison de santé publique. Faux ! Si c'est pour une raison de santé publique, on va faire intervenir des toxicologues, on va faire intervenir, je ne sais pas moi, des biologistes, ce qu'on veut. On ne va pas faire intervenir des zoonologues et des cuisiniers. Le goût, ce n'est absolument pas un facteur de santé publique. Pas du tout. Nous sommes dans le magazine de la santé, vous le comprenez bien. Oui, Fait des punchlines, tu as raison. On a fait cette étude parce qu'il est important d'apprendre aux gens à le reconnaître. C'est pour ça qu'on a publié un petit guide du goût à la fin du livre. Et ça, c'est complètement scientifique. Ce n'est pas que le goût soit quelque chose de particulièrement subjectif. Non, non, ben non. Pesticides, de manière à ce qu'ils s'en prémunissent, c'est-à-dire qu'ils ne prennent plus de produits qui en contiennent. Parce que si vous le détectez dans l'eau, il faut le détecter dans le vin ensuite, mais aussi dans n'importe quelle boisson ou dans un aliment. Petite extrapolation, évidemment. Si on le détecte dans l'eau, alors on peut le détecter partout ailleurs. Je veux bien que ce soit éventuellement vrai pour des oenologues ou des cuisiniers qui ont un nez et un palais plus entraînés que le commun des mortels. Pour le commun des mortels, ce ne sera absolument pas le cas. D'accord ? Puisqu'ils ne seront même pas dans des conditions d'expérience, donc ils ne comprendront même pas quelque chose d'autre à goûter. Il faut déjà être au courant et concentré sur ce qu'on goûte pour sentir la toute petite différence qu'il peut peut-être y avoir. Ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que, alors je ne suis pas spécialiste du vin, je ne suis pas oenologue, mais quand on écoute les spécialistes du vin, effectivement, ils goûtent, même sur le Beaujolais nouveau, ah ben tiens, des petits arômes de bananes, des petits arômes de je ne sais pas quoi. Mais c'est quoi en fait ? Ces arômes, c'est les pesticides ou c'est vraiment le vrai vin ? Toujours. Alors, il y a un mix d'une dizaine de choses qui sont les arômes apportés par les levures, les arômes apportés par le raisin mais qui, eux, sont inhibés par les pesticides, les arômes apportés par les pesticides eux-mêmes et le soufre. Ah donc en fait, ce seront juste les arômes du raisin qui seront inhibés par les pesticides et pas les autres ? Oh ben non, c'est bon à savoir en fait. C'est super sélectif en fait. Ça sélectionne sur les papilles les goûts à... comment ? Ah, sur le nez aussi, parce qu'en fait les papilles, c'est que les saveurs. Mais les goûts à inhibés. Putain, c'est bien fait quand même. Donc, vous allez avoir un mix et c'est pour leur apprendre à différencier les choses, ainsi qu'à tout le monde, que nous avons fait cela. Parce que très souvent, on confond le petit mal de tête, l'assèchement le lendemain, alors qu'on n'a bu qu'un verre ou deux, avec le soufre. Et souvent, ce sont les pesticides et c'est beaucoup plus toxique. Imaginez bien que si le lendemain, vous ressentez un petit mal de tête ou je sais pas quoi, alors que vous avez bu un verre ou deux, mais, mais, non mais, c'est que vous avez goûté directement le glyphosate à la bouteille. C'est pas possible. Parce que, en buvant deux verres, à la limite, si vous n'avez pas l'habitude, ça vous tourne un peu le truc. Je ne suis pas persuadé que le lendemain, vous le sentiez encore. Donc là, juste, c'est une affirmation complètement tirée du chapeau. Vous n'avez strictement rien à sentir deux jours après qu'il y ait un rapport avec des pesticides qu'on retrouve en partie par milliard dans des verres. On est d'accord. On est bien d'accord. Juste, le problème, c'est que le label bio n'est pas une garantie, puisque l'étude de 60 millions de consommateurs il y a cinq ans a bien montré que sur 11, 20 bio de l'étude, il n'y en a que deux qui ne contenaient aucun des polluants recherchés. Donc, c'est même pas une garantie non plus. Alors, nous, on a fait une étude avec 250 pesticides, donc en 2016, beaucoup plus récente. Et là, 90% des vins traités en contiennent, et seulement un bio une fois en contiennent des traces. Donc, il y a... Et oui, c'est très intéressant. Quand on teste des pesticides pas bio, magie, on n'en trouve pas dans le matériel bio. Ben oui, c'est ça qui est balèze. C'est dommage qu'ils n'aient pas testé la bouillie bordelaise, parce que là, par contre, ils ont retrouvé des quantités astronomiques. Mais ça, bon, forcément, Générique Séralini, comme il est financé par Biocop et Léa Nature, il ne va pas dire que dans le vœu, il y a des pesticides. Pas du tout. Un gros différentiel. Les vins bio se sont développés, mais n'ont pas utilisé de pesticides. Et l'écosystème va davantage les détruire ou les empêcher d'être actifs. Donc, en fait... Mais pas du tout. L'écosystème, il se fout pas mal que les pesticides soient bio ou pas bio. Il va dégrader certains pesticides et certains autres, sans regard aucun sur la qualification arbitraire de bio ou pas bio. Donc, aucun intérêt. En fait, il y a une grosse différence que les vins bio n'en contiennent pas, comme les vins biodynamiques ou les vins nature. Donc, gros bullshit. Je vous mets de la documentation sur la biodynamie. C'est encore un truc un petit peu au relant anthroposophe. Donc, truc légèrement allumé. Et pas étonnant que Gilles-Éric Serralini traîne dans la charlatanerie la plus crasse, bien entendu. Merci beaucoup, en tout cas, Jérôme Douzelet et Gilles-Éric Serralini. qui a publié un bouquin il n'y a pas longtemps, qui s'appelle « Santé et sciences, doit-on tout gober ? » C'est pas du plasma produit. J'aime bien le bouquin, donc je le mentionne. Vous pourriez peut-être vous référer à lui, parce que moi, de ce que j'ai entendu de cette chronique, c'est quand même vachement pertinent. Au niveau du scepticisme et du rationalisme, c'est plutôt pas mal. Et puis, en plus, il va, lui, s'appuyer sur de véritables études scientifiques et pas des trucs traficotés par des charlots. Vous devriez peut-être donner un peu plus de boulot et essayer de le solliciter en amont. En amont, parce que je veux bien qu'en ce moment, il y ait des petits changements dans les rédactions, etc., au magazine de la santé. Ok, ok, vous changez un peu les présentateurs, c'est pas toujours les mêmes. Mais quand Gilles-Éric Serralini se pointe dans vos documents, dans vos invitations, je sais pas quoi, il doit y avoir un énorme gyrophare rouge qui clignote, quoi. Ce mec, c'est la pseudo-science. Je veux dire, c'est l'invité lui pour parler de pesticides, c'est comme un mec, je sais pas moi, Marine Le Pen pour parler d'immigration, quoi. Vous savez le discours que vous allez entendre. Donc là, très très attention. Alors j'espère que votre rédacteur en chef était en vacances ou en train de faire pipi ou je sais pas quoi et que du coup, voilà, il est tombé à côté de la relecture. Ah, bah il s'est trompé, il était un petit peu pressé, il fallait qu'il aille voir la belle famille. Voilà, bon, bah ça arrive tous, des fois, on tombe à côté du truc, voilà. Voilà, mais faites super gaffe, là, parce que c'est le magazine de la santé, c'est pas le magazine des pimpins, là. Donc non, non, là c'est vraiment pas cool. Là, vous avez, je suis dans la colle, le magazine de la santé. Donc s'il vous plaît, pour du service public, faites un peu gaffe parce que c'est quand même notre pognon, quoi. Et notre pognon, si c'est pour faire de la pub, bah des espèces de... Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, hein, voilà. Donc, bah merci pour la prochaine fois de faire un travail de journaliste en amont qui soit un peu plus fouillé, surtout quand c'était facile, comme ici, hein, je vous mets des sources en description, il y avait moyen d'avoir de très bons documents qui montraient toute l'ineptie de la chose, voilà. Bon, bah, quant à vous, cher public, j'espère que vous n'étiez pas tombé dans le panneau, quoi. Moi, je vous dis à bientôt, et puis d'ici là, vous gardez bien l'esprit critique. Je vais vous y aider, d'ailleurs. je mets en ligne les chroniques que je fais à la radio depuis plus d'un an, maintenant. Des petites chroniques sceptiques, voilà, que je fais à Radio Bip à Besançon tous les 15 jours. Je vous mets tout ça en lien. J'espère que ça vous intéressera. Et puis donc, d'ici là, évidemment, restez sceptiques. Salut ! Sous-titrage ST' 501